bonjour bonjour pour ceux qui viennent de regarder la vidéo de lucie donc comme je voulais expliquer la première vidéo des trois là je vais vous présenter la divination selon jack et donc de la collection soul shadow édité aux éditions grimaud voilà fabriqués en europe alors la divination selon jack donc devenez un reste de la divination en deux minutes grâce aux cartes à jouer de jack voilà donc elle a conçu ce jeu il nous accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via le qr code donc comme pour le rap de lucie voilà voilà alors donc la boîte sous la précédente comme une boîte à cigarettes alors là le dos des cartes est différent on est toujours dans les seventies voilà c'est toujours le même format toujours des tranches neutres alors on a toujours quelques cartes de présentation donc celle de grimaud celle de hyena son qr code pour la retrouver sur sur ses vidéos de présentation où elle explique et le fait des tirages également montre comment s'en servir donc là la présentation de jack donc je suis le don dit de la carte à jouer les cartes sont toute ma vie elles ont fait mon succès ma renommée et non plus de secret pour moi c'est tout volontiers que je vous fais profiter de leurs conseils avisés sans complaisance mais toujours avec élégance en quoi puis je vous être utile voilà pour la petite présentation de jack alors là on a un jeu qui est complètement différent ça on reprend les cartes à jouer donc un jeu de 52 cartes avec à chaque fois as roi dame valet 19 8 jusqu'à 2 et donc ça pour les quatre séries un pic les carreaux les coeurs les trèfles voilà donc ici les pics ne sont pas noirs ils sont on va dire parmes violets mots voilà alors ce qui est très bien donc c'est un jeu qui existait je pense il devait être en anglais avec des des mots sur chaque sur chaque côté de cartes et effectivement c'est sympa de l'avoir traduit parce que c'est c'est une belle originalité et puis ça va permis permettre aux francophones surtout de pouvoir s'en servir alors la particularité de ce jeu donc on est sur un jeu de 52 cartes et on a une signification à l'endroit à l'envers et sur chaque côté alors vous allez me dire où sont les côtés pourquoi enfin les côtés parce que quand on va par exemple tirer deux cartes côte à côte on va pouvoir associer ici les deux messages donc on va pouvoir lire le premier message le deuxième message est ce qui relie la première carte de la deuxième carte ça c'est vraiment un petit peu ce qui fait l'originalité de ce jeu et donc évidemment il faudra mélanger les cartes les brassées pour pouvoir les avoir à l'endroit et à l'envers donc ici au niveau des pics voilà ici on peut avec ce pic là on peut peut-être voir si on est à l'endroit à l'envers mais là on n'a pas besoin de se poser la question vu que tout est écrit sur les cartes voilà donc on a l'as de pic avec le changement majeur et à venir avec le roi la personne influente et donc ce qui relie les deux donc on a perte importante et vous faites preuve de discernement voyez donc on peut faire des des tableaux on peut faire un petit peu tirer trois cartes à l'horizontale on peut après j'ai miss florence donc vous pouvez aller voir sa chaîne miss florence qui a fait un tableau avec l'oracle de lucie aux quatre coins avec une croix pour avec ce jeu là chacun on peut s'approprier des jeux comme bon nous semble et puis de toute façon ils sont faits pour se répondre ces quatre copains voilà donc on a l'as de pique le roi de pique c'est sympa que le noir était le pic du le noir du pic a été remplacé par du mot je trouve ça plus plus sympa c'est moins dur que du noir et c'est plus doux au niveau des couleurs c'est plus sympa plus moderne alors le huit de pique évidemment les piques c'est jamais la super série un tracas mais contentement le 6 de pique le 5 de pique le 4 et ensuite on va passer aux carreaux alors je regarde juste une petite chose les carreaux donc voyez les as je trouve ça c'est très beau de les avoir redessiné parce que si déjà c'est plus moderne et puis c'est chouette quoi c'est joli donc les carreaux donc là on est dans le jaune le roi la dame le valet j'ai essayé après de vous faire une petite vidéo avec les un tirage avec les trois jeux pour vous montrer qu'ils peuvent bien se répondre le huit de carreaux grande chance à saisir le pari gagnant la lumière au bout du tunnel voyez c'est autre chose que les pics c'est beaucoup beaucoup mieux période cruciale pour vous le 4 de carreaux le 3 de carreaux et le 2 ensuite on attaque la série des coeurs là donc on n'est pas dans le rouge mais dans le rose caisse de coeur le roi de coeur la dame situation apaisée le valet de coeur le 10 le 9 le 8 le 7 le 6 le 5 4 de coeur 3 le 2 de coeur calme retrouvé ensuite on passe à la série des trèfles donc là ici on est dans la couleur verte triomphe victoire discernement clarté d'esprit avec le roi la dame de trèfle humour et légèreté le 10 le valet de trèfle vous êtes flexible le 10 de trèfle le 9 le 8 le 7 le 7 le 6 le 5 le 5 4 4 le 3 le 3 de trèfle et le 2 de trèfle vous voyez les cartes sont lumineuses colorées avec plein de petits messages donc on essayera de voir ça en tirage un peu plus tard de mixer un petit peu les 3 jeux donc voilà là c'était pour la divination selon Jack voilà et donc je vous retrouve pour la troisième vidéo du trio de sous le shadow il sera que de Yéna bye bye après on t Sous-titrage FR ?